Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Septième session, en deuxième convocation de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale, discours du Président Armenak Abrahamian, 25e séance de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale, l'Ecclésiastique de l'Église orthodoxe russe. L'archiprêtre Andrii Takachev reflète les aspirations turques azurbaïdjanaises. Le 2400 monuments restant dans les territoires, sous contrôle de l'Azerbaïdjan, sont menacés de destruction. Des groupes terroristes ont tiré de roquettes sur la ville syro-arménienne de Kessab. David Babayan, l'absence de composants, de principes et de valeurs prives, l'État a le peuple d'une autonomie géopolitique. Chouchi est une ville où les Arméniens retourneront. Lors de la septième session de la deuxième convocation de l'Assemblée Nationale de l'Arménie Occidentale, le discours du Président du Parlement Nelly Haroutsunyan a été suivi par le discours du Président de l'Arménie Occidentale, Armenak Abrahamian. Le Président de l'Arménie Occidentale a remercié les personnes présentes et a noté que l'enregistrement vidéo des travaux de l'Assemblée Nationale met en lumière la transparence des travaux de la session, qui jouaient un rôle très important dans le renforcement de notre État. Il a ensuite décrit le processus de création de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. En 2003, un groupe de patriotes, dont Armenak Abrahamian, a créé le Conseil National d'Arménie Occidentale en France et en Artsakh, puis a enregistré l'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale à Stepanaket dans le but de l'utiliser comme un outil pour faire avancer la reconstruction de l'État. En fait, le Conseil National d'Arménie Occidentale et l'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale sont des organes indépendants. Le discours complet de Armenak Abrahamian est disponible sur notre site Web. Le 15 juin 2022, la 25e séance de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale a lieu avec la participation de 13 députés. Les points de l'ordre du jour ont été discutés. Un projet de loi a été présenté et discuté. La session a été précédée par la vice-ministre du Parlement, Violette Arasarossien, qui a présenté la version complète de la session plénière de 1.8 mai. Travail sur le règlement antérieur de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. Procédure de présentation, de discussion et d'adoption des projets de l'Assemblée. Le projet sera soumis à une procédure et sera accepté de manière informelle. Le projet officiel est soumis à la Commission compétente du Parlement. La Commission parlementaire présentera ses conclusions. Le projet est envoyé au centre d'expertise gouvernementale à l'issue de la Commission parlementaire. Le projet est formellement soumis à l'Assemblée Nationale pour discussion et adoption. A la fin de la session, l'ordre du jour proposé pour la prochaine session a été adopté et des points hors ordre du jour ont été discutés. Faisant référence aux relations tendues entre l'Artsar et l'Azerbaïdjan, l'archiprêtre Andrei Tekachov, membre du clergé de l'Église orthodoxe russe, a déclaré Il est généralement absurde pour la Turquie de dire que nos frères Azeris, nos frères turcs, etc. vivent là-bas, Bakou, toute la Turquie est une ancienne Arménie. L'ensemble de la Turquie avec sa Cappadoque, Antalya, l'Anatolie était une Arménie forte. Quand les revendications ont-elles commencé, en général on ne peut pas construire grand chose sur des revendications territoriales. Je pense que certains mécanismes fonctionnent ici. Les Arméniens sont la seule nation chrétienne et tournée de pays musulmanes. Le signe de la croix est honoré sur ces personnes. Ces personnes ont le nom « Dio » imprimé sur elles. Elles ont une ancienne nation biblique, une nation qui a d'abord adopté le christianisme. Azerbaïdjan, comprenez-vous où se trouve réellement le nord et l'est dans votre géographie ? Les trésors arméniens, 1456 monuments, dont 161 monastères et l'église, environ 600 monuments de Khachkal, demeurent dans le territoire sous contrôle azorbaïdjanais et sont menacés de destruction. Le médiateur de l'Artsar, Guéram Stépanien, souligne que l'objectif du Conseil d'État pour la protection du patrimoine culturel des territoires occupés est d'obtenir ses garanties pour la protection des monuments. La première session du Conseil, présidée par le ministre d'État de l'Artsar, «Îrtak, Béglarian, Aulio, Utreléro, Prézantant, dézorgéan, d'Oleta, L'O Conseil comprende, également des experts et des juristes. Apre la fan d'olage, il existe, d'o n'humour, d'o profanation, d'o monument, d'o l'arctur, d'o n'humour, 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 d'o n' indiquaient que deux missiles sont tombés sur une montagne sans causer de dommages visibles. En particulier pour les petits pays entournés, de voisins hostiles, le problème géopolitique clé est la préservation de leurs facteurs géopolitiques. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, David Babayan, a écrit, c'est ici sur sa page Facebook, « Le sein des principes est l'une des composantes les plus importants pour être un facteur géopolitique. L'absence de principes et de valeurs privent l'État et le peuple d'autonomie géopolitique et d'unicité. Un tel État sera un casse-écroute pour les voisins géopolitiques. En particulier les voisins ambitieux et dotés de principes », a déclaré Babayan dans son poste, ajoutant que l'Artsar et l'Arménie se trouvent dans une situation difficile, ce qui rend d'autant plus urgent l'adhésion d'Israël à ses principes pour préserver son statut de facteur géopolitique. Au 19e et 20e siècles, Chouchi était l'un des centres éducatifs et culturels du Caucase. Aram Khachatryan, membre de l'agence de presse, réaliste de l'Union des journalistes de Moscou, estime que Chouchi peut à juste titre être considéré comme la capitale culturelle des Arméniens et non des Azerbaïdjanais. Il y a longtemps, je voulais écrire cet article sur Chouchi pour le dédier à un prêtre célèbre qui a vécu un Artsar pendant de nombreuses années et qui a été enterré à Chouchi après sa mort. Selon le calendrier cocazien de 1917, publié par le gouvernement cocazien du Tsar-Rousse à Tbilisi en 1916, Il y avait 43 869 habitants à Chouchi, dont 23 386 Arméniennes et 19 121 Tatars le 23 mars 1920, un massacre de la population arménienne à Lyon dans la capitale de l'Artsar. Les Tatars du Caucase ont tué jusqu'à 20 000 personnes. Les Arméniens survivants ont été contraints de quitter Chouchi. Le 9 mai 1992, Chouchi a été libéré par les unités d'autodéfense arméniennes en novembre 2020. Lors de l'attaque de la République d'Haute-Karabakh par l'alliance trilatérale Bakou-Ankara terroristes internationaux, Chouchi a de nouveau été capturé par les Turcs azéries et est actuellement occupé. En conclusion, je voudrais dire que nous, Arméniens, reviendrons certainement à Chouchi. J'espère que je reviendrai pour ériger un monument sur la tombe de mon parent. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada